Bonjour, dans cette vidéo je vous propose de nous intéresser à la notion d'acide et basse faible associée à la notion d'équilibre et à la notion de constante d'acidité. Alors dans une autre vidéo, nous avions abordé la distinction entre acide fort et basse forte d'une part et acide faible et basse faible d'autre part. Les acides forts et basse forte sont des espèces chimiques qui réagissent entièrement, totalement avec l'eau. Comprendre que si on met un acide fort ou une basse forte dans l'eau, à l'état final, l'acide ou la basse forte réagissant avec l'eau n'est plus présente, et sont entièrement consommés par l'eau. Ainsi, si on écrit l'équation qui symbolise cette réaction, par exemple ici dans le cas d'un acide fort, à la fin bien sûr il restera de l'eau puisque l'eau est un solvant ici, mais on aura à l'état final que les produits amon et ion-oxonium n'aient plus d'acide fort. Notez la symbolique d'une flèche simple qui représente la notion de réaction totale. En revanche, si on place un acide faible ou une basse faible dans l'eau, la réaction ne sera que partielle. C'est-à-dire, si on écrit l'équation qui symbolise la réaction, on mettra bien sûr les mêmes acteurs, à la différence près qu'on mettra une double flèche. Cette double flèche indique qu'à l'état final, il restera de l'acide faible en présence. Il restera donc le réactif qui était a priori en défaut. C'est la notion d'équilibre. Ainsi, à l'état final, seront présents toutes les espèces chimiques qui sont indiquées dans l'équation. Elles seront présentes simultanément, donc l'acide faible, pardon, bien entendu le solvant en excès ici l'eau, mais donc l'acide faible présent simultanément avec sa base conjuguée à moins, ici, et bien sûr l'ion-oxonium qui est l'acide conjugué de l'eau. Alors, on va garder cette petite diapositive en tête et on va faire un petit détour par un acide et une base qui vous est, je pense, familier, à savoir l'eau. L'eau est à la fois l'acide du couple H2O-H- et à la fois la base du couple H3O+, H2O, ce qui s'appelle une espèce amphothère ou encore un ampholite. Mais en fait, c'est un acide faible et c'est une base faible. En effet, il suffit de se dire, tiens, l'eau peut finalement réagir avec elle-même, il suffit de semer membres un membre et deux demi-équations qui sont ici sur la diapositive et on obtient cette équation. En fait, l'eau se dissocie partiellement en ion H3O+, et ion HO-. Cette réaction qui est un peu particulière, qui s'appelle l'autoprotolyse de l'eau, on se rend compte que les fractions d'ions H3O+, et d'ions HO- qui sont produites au terme de cette autoprotolyse, et bien ces concentrations, les valeurs chiffrées, pardon, de ces concentrations sont liées. Elles sont liées par cette multiplication qui dit que la multiplication des concentrations des ions oxonium à l'état d'équilibre par la concentration des ions hydroxylés à l'état d'équilibre vaut 1,10 puissance moins 14 à 25 degrés. La valeur issue du produit de ces concentrations dépend de la température. Alors, cette multiplication, ce produit, s'appelle le produit ionique de l'eau, qu'on note par la lettre KE. Donc on va revenir sur cette notion de valeur chiffrée qui caractérise un équilibre. On a bien affaire ici à l'autoprotolyse de l'eau dans ce sens-là. Les molécules d'eau, enfin, l'eau qui réagit avec elle-même pour donner l'ion hydroxyde et l'ion oxonium, c'est une réaction équilibrée. Alors, qu'en est-il, si on généralise le raisonnement, pour un acide faible qui réagit avec l'eau ? Donc on pourrait écrire les deux demi-couples. AH donne A- plus le proton, H2O plus le proton donne H3O+. Si on combine ces deux demi-équations, on trouverait donc cette équation finale. Je mets ici une double flèche parce qu'on se met dans le cas où on parle d'un acide faible, ici. Donc je pense que vous avez reconnu, bien sûr, à moins la base conjuguée de AH et H2O, la base conjuguée de l'ion oxonium. Eh bien, comme pour le cas de l'autoprotolyse de l'eau, on va associer à cette réaction équilibrée une valeur chiffrée, ce qu'on va appeler une constante, une constante d'acidité ici, puisque c'est un acide faible qui réagit avec l'eau. Cette constante d'acidité, on va noter KA, et elle va être définie par le rapport suivant. Il faut multiplier les concentrations des produits à l'état d'équilibre, d'où le petit ECK en bas à droite, divisé par la concentration des réactifs à l'équilibre, mais attention, les réactifs autres que le solvant. Donc ici, parmi les réactifs, on a le solvant O, donc on ne va pas en tenir compte, et on va considérer que le réactif différent du solvant, à savoir ici l'acide faible. Donc c'est ainsi qu'on définit la constante d'acidité, qui dépend elle aussi de la température, comme le produit ionique de l'eau, puisque finalement c'est la même définition. Sauf que pour l'eau, on lui donne un petit statut particulier, on a une petite notation à part, parce que l'eau, c'est un solvant très important, très présent. Donc comprendre que cette constante dépend de la température, et surtout elle caractérise là une réaction particulière, à savoir celle d'un acide faible donné dans l'eau. Alors souvent, on peut aussi raisonner non pas à partir du Ka, non pas à partir de la constante d'acidité, mais ce qu'on appelle le pKa. Donc je pense que vous vous en souvenez, le pKa est défini par moins log de Ka, px est défini par moins log de x, ph moins log des concentrations de H3O+. Alors pourquoi passer par le pKa ? Tout simplement parce que tous les acides faibles ne vont pas réagir de la même manière avec l'eau. Certains vont réagir plus fortement qu'avec d'autres, tout en restant à des acides faibles. Comprendre, tout en nous assurant à l'état final, un état d'équilibre, c'est-à-dire présence simultanée des réactifs et des produits à l'état final. L'échelle des pKa que je vous présente ici, va permettre de hiérarchiser quand même ces acides faibles et ces bases faibles. C'est-à-dire, si je prends par exemple le couple H3O+, H2O, le pKa de ce couple vaut 0. L'acide ici, c'est H3O+. Interessons-nous par exemple au couple acide-éthanoïque, H3COH, avec sa base conjuguée, c'est H3CO- de pKa48. Parce que le pKa de ce couple est plus important que le premier couple que je vais présenter, et bien on peut en déduire que les ions oxonium H3O+, sont des acides faibles, mais sont des acides faibles qui réagissent plus fortement qu'avec l'eau, pardon, que l'acide éthanoïque. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'à l'état final, si on met la même quantité de matière initiale d'acide de ion oxonium que d'acide éthanoïque, et bien à l'état final, il restera moins d'ion oxonium que d'acide éthanoïque. Alors, on peut faire le même raisonnement avec les bases. Si je prends le couple H2O-HO-, HO- étant la base conjuguée de l'eau, pKa de ce couple est 14, on peut très bien comparer la force de cette base entre guillemets HO- par rapport à celle de l'ammoniaque NH3. On constate que le pKa du couple c'est 14, le pKa de l'autre couple c'est 9,2. On peut en conclure que les ions hydroxydes réagissent plus fortement avec l'eau que l'ammoniaque NH3. Donc, à l'état final, il restera moins d'ions hydroxydes que d'ammoniaque pour une même quantité de matière initiale. Donc, cet échec de pKa permet de nous classer les acides faibles et les bases faibles entre eux, c'est-à-dire en termes de réactivité avec l'eau. Alors, pourquoi ce pKa est intéressant ? Je pense que ça ne nous a pas échappé. Si on met un acide faible dans l'eau, ça veut dire qu'à l'état final, il y aura coexistence de l'acide faible et de sa base conjuguée notamment, en plus des autres espèces chimiques. On peut se demander, dans quelles proportions ? Est-ce qu'il y aura plus d'acide faible ? Est-ce qu'il y aura plus de bases conjuguées à moins ? Eh bien, pour cela, il suffit de connaître le pKa d'une part et le pH de la solution dans lequel se trouve l'acide faible. Tout repose sur le diagramme de prédominance. Ce diagramme de prédominance consiste à tracer une échelle de pH, à indiquer la valeur pour laquelle le pH est égal au pKa. Si le pH de la solution est égal au pKa, alors il y a la même quantité, la même concentration de l'acide faible et de sa base conjuguée. Maintenant, si le pH est plus faible que le pKa, alors la quantité de l'acide faible à H est plus importante que sa base conjuguée. Inversement, si le pH est plus grand que le pKa, alors la base conjuguée est majoritaire dans la solution. Alors, ces résultats peuvent se déduire mathématiquement. Je vous invite à consulter votre manuel ou n'importe quelle ressource sur Internet pour vous en convaincre. Faisons un focus sur ce qu'on appelle les acides alpha-aminés. Le portrait robot de cette famille chimique est le suivant. Cette famille a une caractéristique assez intéressante. Elle a une double tête, j'ai envie de dire. Premièrement, une tête qui rappelle la fonction acide carboxylique, COOH. Je vous rappelle que les acides carboxyliques correspondent à la partie acide du couple acide carboxylique-ion carboxylate. Mais il y a aussi une tête, j'ai envie de dire NH2, qui est la famille des amines, qui correspondent à la base conjuguée des ions ammonium-amines. Alors, pourquoi c'est intéressant les acides alpha-aminés ? Tout simplement parce qu'ils contiennent finalement ces deux groupes caractéristiques. A la fois cette caractéristique d'acide avec l'acide carboxylique et à la fois cette caractéristique de base avec l'amine. On va assister dans l'acide alpha-aminé à un transfert interne d'un proton H+, passant du groupe carboxylique à l'amine. C'est ainsi que l'acide alpha-aminé appartient à un couple acide-base dont l'amphion, ou encore appelé le githérion, est la base conjuguée. Notez que pour l'amphion et le githérion, il y a cette présence de double charge à la fois positive et négative. Autre fait intéressant, l'amphion est comme l'eau, un ampholite. C'est une espèce amphotaire, c'est-à-dire qu'elle s'attue aussi bien d'acide dans un couple que de base dans un autre couple. Alors, justement, dernier défi pour finir cette vidéo. L'alanine est un amphion qui appartient donc à deux couples. Je vous demande de me proposer le diagramme de prédominance de l'alanine. Vous mettez la vidéo sur pause et vous la relancez juste après. Alors, j'imagine que vous avez un élément de réponse. La stratégie consiste à tracer une échelle de pH et à placer au centre à peu près, bien sûr, l'amphion, puisqu'on sait que c'est un ampholite, donc ça appartient à deux couples, à la fois que le statut de base et d'acide. Il suffit ensuite de placer les pKa et de se rappeler que si c'est une base, l'acide conjugué, pour obtenir la formule, il suffit de rajouter H+. Donc, le CO-, le moins va être compensé par le H+, et donc la présence de H supplémentaire. Et si l'alanine est l'acide conjugué d'une base, pour trouver la base, il suffit d'enlever un hydrogène, j'ai envie de dire, et d'enlever la charge plus, d'où ici le NH2 par rapport au NH3+. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur la notion d'acide faible et de base faible. Je vous dis à bientôt.